Shalom à tous et bienvenue à notre Torah, nos programmes de Torah. Mon nom est le rabbin docteur Yitzhak Shapira. Et maintenant que nous avons lancé la Yeshiva Shuvu, et pour honorer en fait ce lancement et tout au long du livre de Deutéronome, et donc juste avant le Shabbat, nous allons regarder à la parasha. Je souhaiterais vous rappeler que je suis l'auteur du livre appelé « Le reste issu » de Rebekah, le Sidur Avatolam, et la bonne nouvelle sur le Covid-19, qui sont, toutes ces ressources sont disponibles en français pour vous. Et pendant ce programme, je ferai plusieurs fois référence à ces ressources. Ce Shabbat, nous sommes dans la parasha Rehé. Rappelez-vous de la spécificité du livre de Deutéronome. En fait, c'est très spécial parce que c'est écrit selon la perspective de Moshe Rabbeinu. Et dans toutes les paroles de Moshe, nous lisons ici un verset qui est très, très particulier. Écoutez ce verset. Ça commence au chapitre 11 et le verset 26. Avec le mot Rehé. Et en fait, tandis que vous regardez, en fait, les marques de cantillation qui sont dans l'hébreu, il y a une pause. Il y a comme un break. Et ce que vous devez vous demander, à qui parle Moïse? Il utilise ce terme Rehé, il ne dit pas Rehéou. Quelles sont les différences entre Rehé et Rehéou? Rehé, c'est si je m'adresse à vous maintenant. D'une manière très personnelle. D'une façon très intime. Et c'est exactement ce mot que Moshe utilise. L'image ici, c'est que Moshe va parler à chaque individu qui fait partie du peuple. Le mot Rehé veut dire avoir une vision, c'est-à-dire d'avoir cette capacité de voir. Et en fait, c'est dérivé du mot hébreu Rehé, la vision. Et ici, il lance ce challenge et il pose la question suivante. Avez-vous cette vision? Et la vision ici, c'est la vision qui parle d'une bénédiction ou d'une malédiction. Et maintenant, écoutez ce mot en hébreu Braha. Et pour un moment, j'aimerais me référer à cette ressource. Le Sidur Ahavat Olam, la page 26. Lorsque nous disons, je vais dire la première partie, puis tu diras la deuxième partie. Baruch Hu est Adonai HaMévorach. Baruch Hu est Adonai HaMévorach. Et l'autre personne répond, Baruch Adonai HaMévorach, le Olam va Aed. Et dans le contexte de cette portion, cette paracha, pourquoi cela est important? C'est le même mot. Baruch Hu. Baruch Hu. Cela ne signifie pas seulement bénir, mais en fait, il y a une connotation qui est liée à l'agriculture. C'est-à-dire de greffer. Par exemple, de prendre une branche, de la couper et de venir la greffer. Donc, quelle est la bénédiction? C'est le fait de ne pas être greffé à Dieu. Quelle est la bénédiction? C'est d'être greffé sur lui. La bénédiction, la bracha, c'est d'être greffé. La klala, c'est-à-dire d'être retroché. Mais ici, dans le texte, il utilise le mot bracha avant d'utiliser le mot klala. Il y a ici, en fait, ce que Moshe explique, c'est qu'il y a la vision d'être greffé sur Dieu, d'être que les enfants d'Israël soient greffés sur Dieu. Et que dit-il ici? Asher tishimut mitzvot Adonai. C'est au travers des mitzvot. Au travers de la Torah, que nous nous greffons nous-mêmes. Yeshua, il est la Torah vivante. La Torah vivante sur laquelle nous sommes greffés au final. Prêtez attention à ce qui est dit ici. Rappelez-vous de ce que j'ai dit plus tôt. Moses, il va voir chaque individu et il va leur dire « Re-eh, re-eh, re-eh ». Et c'est l'avis aussi des rabbis d'Israël qui dit que Moshe allait voir vraiment, littéralement, chaque personne. C'est difficile à imaginer de voir Moshe aller voir 600 000 personnes et puis leur dire ce mot-là « Re-eh, re-eh » individuellement. Mais prêtez attention au deuxième mot. Il faut avoir une vision. Vous pouvez mettre votre nom ici à la place. Dieu dit « Moi, je vous donne ». « Noten ». « Re-eh, 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 re-eh. Est-ce que vous avez le prénom Nathan en français ? C'est un mot hébreu. En fait, ça vient du mot hébreu Nathan, qui vient du mot hébreu Matan. Il y a Nathan et il y a Matan. Et c'est important. Parce qu'une des fêtes de l'Éternel, parce qu'il y a une fête qui s'appelle Matan-Torah. C'est la Pentecôte, c'est Shavuot. Donc lorsque vous voyez dans la Bible le mot Nathan, ce n'est pas seulement le fait de donner. L'implication aussi, c'est que je donne un don, un cadeau. Donc les trois premiers mots qu'il y a là-bas, je vous donne un don, un cadeau. Et c'est le don, le cadeau d'être greffé. À qui donne-t-il ce cadeau ? Et là, on a un grand problème. En hébreu, chaque phrase, que celle-là soit au singulier ou au pluriel, il commence la phrase en parlant à chaque individu. Mais lorsqu'il décrit cette action de donner, il utilise le mot Lifnechem. Il ne dit pas Lifnecha. Pourquoi est-ce important ? Parce que le mot Lifnechem, c'est un mot pluriel. Donc attendez, il faut qu'on puisse comprendre. Il parle à chaque individu. Mais en fait, il dit que le don est pour tout le monde. Qu'est-ce que nous devons comprendre ? Quel est le moussard ? Que pouvons-nous apprendre de cela ? Lorsqu'une personne saisit la vision, la bénédiction vient sur l'ensemble de la communauté. La raison pour laquelle Moshe parle, en fait, à l'ensemble, il voulait s'assurer que chacun puisse comprendre que si une personne reçoit la vision, toute la communauté va en recevoir le bénéfice. C'est vraiment un cours, une leçon importante pour nous aujourd'hui. Que vous puissiez être cette personne qui va entendre cet appel du réel aujourd'hui. Que cela puisse impacter votre famille, votre communauté, votre nation, et toute Israël. Shabbat shalom, friends. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Come on to Yeshiva Chuvu. Venez, rejoignez la Yeshiva Chuvu. Mishkenotecha Yisra'el Matavu o Halecha Yaakov Mishkenotecha Yisra'el Yo Mishkenotecha Yisra'el